Merhaba. Merhaba. Je peux manger ici ? Oui. Bien. Call Walter. Call Walter. Oui ? Je ne sais pas, tu as un menu ? Menu ? Menu ? Alors là, je te retrouve dans une nouvelle ville avec une nouvelle voiture qui a été louée à potentiellement la meilleure société de location de voitures de ma vie. A voir comment ça se passe après, mais honnêtement, potentiellement la meilleure société de location de voitures de ma vie est Chunk. Un service à la perfection, une fluidité à la perfection, tout à la perfection. A voir comment les choses évoluent. Elle appelle sûrement du renfort pour parler. C'est magnifique. Ah, je parle ici. Bonjour. Bonjour. Ah, tu parles bien anglais ? Non, non, un peu. Un peu ? Oui. Je veux juste savoir ce genre de nourriture que nous pouvons manger et si nous pouvons manger un café ? Bon, oui. Un café ? Un café ? Un café ! Un café ? Un ointain ? Un café ! Qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Juste une. La dernière fois tu viens ? Non, la première fois. Ah, la première fois. Ah, ok. Ok ? Quelque chose à boire ? Oui, un café. Je ne sais pas, pas trop gros, mais un petit peu. Je veux essayer de manger local. Ok, ok. Ok, un café ? Et un café, oui. Et un petit café ? Oui, parfait. Ok, au revoir, au revoir. Merci. Une idée, oui. Ça, c'est encore mieux que Google Translations. Alors, c'est confortable, mais leur truc, ils gratte un peu, là. Tu entends ? Ça, c'est pas très confort quand il fait chaud. Tu penses que je peux regarder ? Oui. Oh, avec un feu. C'est beau. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Pour l'instant, les premières interactions que j'ai eues. Ok. Il y a des belles frites dans le lit. Tu sens que c'est des belles patates faits maison. Là, il y a plein de conserves. Là, tu vois que tout est fait maison. Les confitures, c'est fait maison. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pour ça que j'ai demandé petit déjeuner. C'est dur. Petit. Pour l'instant, les repas turcs sont très copieux. C'est dur. Tu as fait ça ? Tu ? Oui. Oh, c'est bon. C'est dur. C'est dur. Tu vois ? Oui. Petit. Bon, apparemment, ça c'est un petit déjeuner. Un petit déjeuner turc. Bon, je ne vais pas la déranger depuis longtemps. Parce que je vois qu'elle coule dans tous les sens. On va voir, il n'y a que d'autres qui arrivent. Mais c'est un endroit à voir ce qui s'en suit. Mais les premières interactions que j'ai eues ici à Danaman ont toutes 100% été ultra positifs. Et tu sens quelque chose de paisible chez les gens. Je sens cet endroit comme étant peut-être un endroit incroyable. Ah, très bien. Ça, c'est le fric comme je les aime. C'est très bien. C'est très bien le fric comme on l'a dit. Big big big, hein ? Merci. Oh, c'est beau. Ok. Alors. Les pâtes tâtes. Très bonnes. Donc là j'ai déjà mangé un petit déjeuner qui ressemble à ça en Chiqui. Avec des olives qui n'étaient pas exactement les mêmes, ça se voit. Là tu sens qu'il y a plein de produits qui sont du jardin parce qu'ils ont tellement de trucs. C'est choucour. Oui, je suis choucour. Ah oui. Et du coup en fait elle a ramené une peinture comme ça. Ça j'en ai pas mangé encore, j'ai comme ça. Ici. C'est intéressant. En fait c'est une sorte de... Hum. Hum. Tu sens que c'est très beurré, c'est très bon. Ça tu peux le manger juste comme ça là tu vois. L'œuf. Ce qui m'a surpris c'est que je crois qu'elle l'a fait avec du beurre. Alors moi j'aime les œufs frits comme ça, il y a des gens qui me disent que c'est cramé ou je sais pas quoi. Le jaune est pas s'écoulant pour moi. Donc c'est intéressant parce qu'elle a fait cuire. Dans du beurre. Ouais ce serait huile de coco ou huile d'olive. En fonction de... Comment je compte m'en servir. Mais l'œuf est bon. C'est juste que je suis pas habitué à avoir un œuf cuit dans du beurre. Je pense en délice. Le fromage. Celui-là la texture est bonne. Moelleux. Il n'y a pas tant de goût que ça. Et l'autre. Je sens que c'est du fromage frais. C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas tant de goût que ça. Il est très bon. Il faut un bouche. Le fromage fait que c'est fruit dans un bouche. Après du coup les confitures j'imagine qu'il faudrait les manger avec ce pain là. Ce qui est assez spécial pour nous, pour moi en tant qu'Occidental. parce que c'est du pain que je considère salé. Confiture en abricot. Un délice. Ça. Tu vois que tu vois que c'est de la bonne confiture. Là c'est de prune. Et là c'est du miel. En fait ce qui est perturbant, c'est de manger de la confiture avec un pain comme ça. Mais vraiment c'est très bon. La couleur de la tomate te dit déjà qu'elle va être excellente. Ouais. Incroyable. Cette région a l'air juste magnifique et d'un calme. On se trouverait dans le sud de la France mais avec un paysage légèrement différent. Il n'y a pas une personne sur l'eau. Il n'y a pas un bateau. Rien. Regarde moi cette route. Elle est incroyable. Et en plus on a des virages phénoménales. Faut que je m'arrête là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là tu sens que c'est un endroit riche. A voir les prix. Incroyable. Incroyable. Et la route que je vais prendre c'est celle-là. Qui sillonnent comme ça. Et c'est une route assez peu étroite. Mais vu que j'ai fait les cinq terres en Jeep. Avec une voiture comme ça c'est tranquille. Et j'ai vu un truc là sur la carte. Tu vois il y a des bateaux qui sont là-bas. En fait il n'y a pas d'accès. Alors il faut peut-être s'aventurer dans les bois. Mais sinon de base il n'y a pas de chemin. Et il y a des restaurants. Sur les îles. En fait c'est des restaurants qui sont faits pour les bateaux quoi. C'est ça qui est un truc de dingue. Bon évidemment. Ca parait logique. Le parking est payant. Il ne me reste que 145 turkish dirhams. Avant combien c'est j'aimerais bien ne pas retirer. D'avantage de sous. Ah ils prennent la carte. Par exemple. En anglais ? No anglais. No anglais ? What's the price ? 150. Parking de plage comme ça au milieu de nulle part. Enfin ça c'est même prix qu'en Europe. 36, 9, 12, ca fait quasiment 5 euros. C'est vraiment petit paradis. Il y a toutes les familles turques qui viennent et qui se trouvent un petit arbre qui vont sous leur petit arbre. C'est magnifique avec les catamarans, les mini yachts. C'est quand tu regardes l'environnement dans lequel on est que c'est magnifique. Et sinon en soi, la plage en elle-même n'envoie pas du rêve. Il y a des petites activités nautiques. C'est comme si c'était une petite station d'admure. Et tu peux voir, tous les turcs se trouvent à un petit arbre. À l'ombre, c'est mieux qu'un parasol. Très beau ce petit bateau. Attends, on sera en Provence. Hey, Mahaba. Hey, are you a fisherman? Fisherman? You go to fish? No? Huh? No? Hi. I'm asking him if he's a fisherman. No? No? You want to go with boat or? No, I was just asking if you fish. You can walk there. Ok, ok, good, thank you. Ok. On ne s'est pas du tout compris. En fait, il y a quelques turcs qui parlent légèrement anglais. Et le peu qu'ils parlent anglais, en fait, ils répètent les phrases qu'ils savent. Ce qui est un peu marrant quand même. Pour pouvoir trouver une crique, une crique secrète en continuant comme ça. C'est magnifique. Alors, j'aurais dû me renseigner pour savoir s'il n'y avait pas des serpents ou autre. Tu en dirais une sorte de chemin en fait ici. Je ne sais pas ce qu'il s'en est loin. Et puis c'est le fait que les gens ont souvent marché là et que ça a fonctionné. Mais donc, ça fait un effet de chemin. Par contre, dans cette région-là d'Alaman, il fait bien plus chaud que même dans le désert de la Turquie où j'étais. J'ai réussi à tomber en fait sur un chemin de randonnée. Bon, de toute façon, pour trouver ce chemin, c'est très simple. Soit je suis sur le chemin de randonnée, j'arriverais bien à un endroit pour revenir. Il faut te montrer à quel point je suis au milieu de nulle part quand même. Prends le téléphone. Celui-là, mon précision faible. Tu vois ? Au milieu du parking là-bas, j'aime bien me déplacer dans cette île-là et voir ce qui émerge. C'est intéressant de voir si je croise des gens, mais je n'ai pas l'impression que je vais croiser grand monde. Ça, c'est magnifique ça. Incroyable. Marcher à l'ombre, ça fait du bien quand même. On est dans une région remplie de pain. C'est magnifique. Un petit marquage. C'est toujours au bon endroit. On va voir si j'arrive, parce qu'il y a de la distance quand même. Après ce que je regarde sur la carte. à aller dans les plages qui sont accessibles. De basse qu'en bateau. On commence par là. Et là-bas. Toujours se repérer avec les marquages. Bon, quand il n'y a pas de marquages, tu te repères par rapport à une côte. Tu te repères par rapport à ton point GPS. Et si tu n'as pas de réseau, il arrive souvent à repérer. Il y a un courant d'air. Je sèche. Alors, j'y suis presque à cette plage. Inaccessible. Par contre, j'ai regardé les restaurants qui sont là-bas. C'est la moyenne par personne. Plus de 1000 par personne. Ça fait plus ou moins plus de 25 euros par personne. Chose qui, en fait, un restaurant de plage, c'est compréhensible. Même pour la Turquie. C'est un endroit magnifique. Mais un restaurant qui n'est pas accessible pour les piétons. Bon, c'est sûr que si c'est des bateaux qui viennent payer, ils vont pouvoir avoir des finitions dessous. Donc, regarde la transpiration. Moi, je devrais avoir moins 50% sur le menu juste parce que je suis venu à pied. C'est un délire en fait. Je crois que ces plages, on ne peut pas y accéder à pied. Je suis revenu sur mes parts. Je suis revenu sur mes pas complètement en arrière. Et je trouve aucun chemin. Je trouve des trucs. Tu te dis, tiens, peut-être un peu, on peut y aller. Et après, en fait, c'est d'aide. C'est pas un chemin, ça. J'ai fait pouvoir. Honnêtement, il y a tellement de forêts à faire. Alors, c'est hallucinant de se dire que tu ne peux pas aller dans ces plages, quoi. J'aimerais bien trouver un semblant de chemin, quoi. Bon, peut-être que je ne vais pas pouvoir y aller. Ça aurait été une belle randonnée, mais c'est incroyable de se dire qu'on ne peut pas y aller à pied. C'est des plages réservées aux bateaux. Bon, ben, je n'ai pas réussi. Tu le sais, je n'aime pas échouer. Ce n'est pas mon délire. Mais, ouais, échouer n'est pas une passion. Mais, du coup, je vais l'accepter. Là, je suis revenu au point initial. J'ai le parking qui là-bas. Je suis en train de sécher un peu parce que j'ai le dos trempé. Pas que le dos, d'ailleurs. Je dégouline. Et, évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas de maillot de bain. De base, j'ai tendance, comme tu le sais, à me baigner en caleçon. Sauf qu'en fait, on est dans un pays musulman, donc ce n'est sûrement pas forcément bien vu. J'aurais tendance à supposer, en tout cas, vu que j'ai vu des femmes se baigner habillées. Donc, je ne vais pas me baigner en caleçon. Du coup, je ne vais pas me baigner tout court. Il y a peut-être un autre endroit où je pourrais me baigner. On verra à ce moment-là. Et voilà. Alors là, je quitte la région d'Alaman pour aller vers l'est, sud de la Turquie. C'est magnifique. Ça fait vraiment village des montagnes. Ce qui est surprenant, c'est que pour plonger la côte, on doit traverser toute la ville. Et c'était rempli de bouchons. Mais là, on quitte enfin les bouchons. Ça, ça fait plaisir. Alors, par contre, on ne file que des voitures qui n'arrivent pas à monter les côtes. Il faut être à 3000, 3500 tours par minute. Sinon, ça ne monte pas. Petite pouce sur le chemin pour observer la vue. Incroyable. Je vais aller de l'autre côté, là-bas. Et tu sens que ça doit être les vacances scolaires, je pense. Parce qu'il y a du monde, ça fait comme en France. Quand tu vas près de la plage, les gens, ils se gardent le long de la route. Il y a des plages plus populaires que l'autre. Donc du coup, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et regarde-moi la couleur de l'eau en bas. On va faire du Campino en Turquie. C'est ça qui est prévu, quoi. Bon, je vais chercher mes autres affaires. C'est un environnement extraordinaire. Bon, j'aurais bien aimé avoir une vue, hein, mais bon. Je crois que les vues, elles sont réservées pour les gens quand même leur propre tente. C'est un environnement incroyable. Il faut faire du camping ici. Douches de luxe. Heureusement que j'ai pris ma serviette. Et toi-là, ta semaine super bien. Ça donne envie d'y aller, quoi. Il faut bien séroter un bon petit verre de vin turc ici. On va voir s'ils ont quelque chose. Il va falloir profiter de cette vue, hein. Et tu peux me dire, où est le jardin ? Le jardin ? Oui. Tu sais où il y a ? Pour faire le jardin ? Le jardin ? Le jardin ? Oui. Il y a là ? Oui. Ok. Tu veux dire après ? Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas dire bonjour. Et d'autres qui aiment dire bonjour. On va mettre de l'air. C'est incroyable. J'en ai même oublié de manger. C'est génial. La dernière fois que j'ai mangé, c'était quand j'étais partagé. J'avoue, je commence à avoir très faim. En fait, c'était un gros petit déjeuner pour moi, mais c'est pas suffisant pour patienter toute la journée. Donc là, je suis dans la région de Kabak. On va voir si je tombe sur une plage qui est pas trop loin. J'ai pas pris d'oie avec moi. J'ai même vu avant, mais ça reste une erreur. Et la plage où je vais est juste là. Moi, je te dis que le chemin retour, il va être sympa. Parce que là, je ne fais que de la descente de juste à l'heure. C'était une longue marche. J'ai une règle, c'est de pas regarder le temps qu'il faut. De toute façon, là, il n'y avait pas de route. Sur Google Maps, il ne détectait pas la route. Je vais marcher sur les rochers et je vais aller me baigner. Comme ça. C'est en train de me dire quoi que ce soit que je me baigne en caleçon. Parce qu'à nouveau, il faut remettre la perspective. On est en Turquie. Bon. Je ne vois pas de femmes voilées. Ici, dans cette région d'ailleurs, j'ai l'impression que je vois moins de gens voilées. C'est intéressant. On est toujours en Turquie, mais contrairement aux autres endroits, je ne sais pas si c'est l'effet d'être près de la plage ou pas, mais je vois beaucoup moins de gens voilées. Par contre, j'ai tellement marché aujourd'hui que j'ai des jambes qui tremblent. Je fais un plouf et après, il faut que j'aille manger un truc. Ah bah ça va, je ne suis pas le seul à avoir escaladé les rochers. Ici, ça a l'air très bien. On fait un bon petit plouf. Je vais me poser la caméra. Oh, oh my gosh, c'est tellement mérité. Alors, ma GoPro ne peut pas aller sous l'eau, mais il y a plein de petits poissons. Parce que j'ai le kit, le kit média qui permet de faire en sorte que l'audio soit plus agréable. Oh my gosh, j'ai rêvé de ça. Alors, les cailloux sont très glissants. Oh, ça fait tellement du bien. Mes affaires sont juste à côté, en train de sécher parce qu'en plus de transpiration. C'est incroyable comment ça fait du bien. Je ne suis pas le seul à commencer à avoir des démarcations. Je commence à force de marcher sur le soleil. Incroyable. Bon, on va se poser là quelques instants. Avant d'aller chercher à manger. C'est incroyable. Oh, merci. Je peux manger ? Oui. Je peux manger, non ? Je ne sais pas. Je peux manger ici ? Oui. C'est bon. On va prendre le soleil encore un petit peu. Comment vas-tu ? Bien. Tu penses que nous ne pouvons pas le bouger ? Ah, c'est incroyable. C'est dur ? Oui. C'est dur ? C'est dur, ok. C'est incroyable. J'ai envie de manger un truc fat. Burger, pizza, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont. Peu importe. Là, il n'y a plus de question de prix. C'est tellement quoi. Je me suis fait un petit plaisir, là, comme tu peux le voir. Et encore, en soi, ce n'est pas un plaisir exceptionnel. Et c'est là que tu vois que mon jugement est assez exact. Regarde l'environnement dans lequel je suis là. Donc, c'est un hôtel où ils ont une piscine débordante, vue sur la mer. Rebord en verre. Tout ce qui fait que ça coûte cher de base. En fait, tu as tous les éléments. Le staff, ils ont des polos blancs. Tu as tous les éléments qui laissent prétendre que ça va coûter cher. Regarde où on est. Des pâtes avec du poulet, une sauce, je ne sais plus quoi, du parmesan. Des champignons, des produits qui sont frais apparemment. Et les pâtes sont cuites à la perfection. Ça, ce plat-là, ce plat-là, il y a pour 490. Et honnêtement, je m'attendais de base à payer 1 000. Et j'étais prêt à payer 1 000. Et ce plat ne coûte que 490. C'est-à-dire 15 euros pour être là avec un plat comme ça. C'est super bon. C'est intéressant qu'ils mettent une cuillère. Pour le coup, ils sont extrêmement généreux. Ils m'ont dit un verre de vin. Un verre de vin. Regarde-moi la taille. C'est un ballon, déjà. Et la quantité qu'ils ont mis dans un ballon, normalement, tu mets moins. Là, il y a l'équivalent de 2 verres. Et ça coûte 300. Donc, 8 euros le verre. C'est comme si j'avais payé 2 verres. Donc, incroyable ce lieu vraiment. Après, il est trop froid. Et le vin turc, pour l'instant, ce n'est pas exceptionnel. Mais ça fait l'affaire. On va finir ce voyage en Turquie en bonne et due forme. Parce que je vais le finir en étant ici. À Bac. Dans cette magnifique région. Bon, je continue de manger avant tout le plat. Vu que j'avais un petit creux et que l'alcool commençait à monter. Parce que je ne bois pas du vin tout le temps. Et vu la taille du ballon qui m'ont servi. Je me suis dit, j'allais me commander des petits Pokhara. Parce qu'il faut que j'y aille à Pokhara. Donc, j'ai pris des vegetable Pokhara. Bon, pour le coup, ça, ça revient assez cher. Enfin, c'est 220, donc ça fait 8 euros. Quelle chose qu'on peut être un peu moins. 6 euros. 6 euros. Et quand tu vois la quantité, là, pour le coup, ça revient cher. Par rapport à la Turquie, à l'endroit où on est, c'est correct. Mais par rapport à la Turquie tout court, ça c'est cher. Mais j'avais besoin d'un petit truc supplémentaire. Et vu que le service est rapide et que la bouffe est bonne, je me suis dit, allons-y, c'est parti. Donc, leur Pokhara, déjà, ils ont l'air d'être pas complètement free dans tous les sens. Alors, vu que l'alcool a commencé à monter, je vais faire le tout à deux mains. T'as une main, ça semble compliqué. Comment dire en anglais, je me sens tipsy. Tipsy, t'es pas bourré, mais tu sens l'alcool qui est en train de monter. Bon, c'est pas le premier Pokhara que je mange, donc mon avis, il risque d'être assez particulier. Bah écoute, il est très bon. Il est très léger. Alors, de base, t'as pas une sauce blanche comme ça. Elle était intriguée à la regarder à la caméra. La même chose, c'est que moi, je désactive tous les écrans de retour. L'écran qu'il y a devant la caméra, il est toujours en noir. Il y a aucun signal qui montre que je filme. Et derrière, il s'éteint automatiquement au bout d'une minute. Histoire que je m'assure que ça fonctionne bien quand même. Donc ça peut intriguer les gens que je parle à la caméra qui, selon eux, ne filme pas. Mais elle filme bien. Je serais content d'être venu dans ce lieu pour mes derniers moments en Turquie. Honnêtement, si je dois faire un résumé, la Turquie aura été très bien. Je te ferai un résumé plus tard, mais ça se sera très bien passé. Fluide, mais manque de connexion avec les gens parce qu'ils ne parlent pas anglais. C'est juste ça le point un peu triste. Y compris dans les lieux touristiques. Où les gens ne parlent... Les turcs ne parlent pas anglais. Ou que très peu. Où ils répètent des phrases qu'ils ont en fait par cœur, mais qui ne correspondent pas au contexte de la question que tu poses. Je fais ce qui est un peu absurde, mais il y en a beaucoup qui le font ici. Et je trouve ça juste incroyable. Vous voyez, je mange ça pendant que c'est chaud. Après, je me tape la montée pendant une heure. Et je me pose. Et je te fais un petit récap sur la Turquie. Alors, me voilà à l'aéroport d'Istanbul. C'est clairement pas mon aéroport favori. Cependant, il y a un endroit qui est juste exceptionnel. C'est ça. C'est une sorte de coworking. Ça coûte 6 euros. 6 euros pour accéder au wifi. T'as une table, un bureau, une bonne chaise et tu peux bosser. Chose que je m'apprête à faire. Donc, je voulais juste te dire que la Turquie, c'est fini. En attendant, là, il faut que je bosse. J'ai un peu de boulot à rattraper par rapport aux autres choses que je fais en dehors des vlogs. Dis-moi en commentaire quel a été ton moment favori de ce vlog. La Turquie a été pour moi un moment de beaucoup de marche. J'ai fait beaucoup de randonnées. Pas énormément de rencontres, contrairement aux autres pays. Mais les Turcs étaient gentils. On ne parcelle pas que ce soit dans les zones touristiques ou non touristiques. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Je ne peux que te recommander d'y aller. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !